Salut tout le monde, je suis désolée de ne faire qu'une courte mise à jour cette fois-ci. Je vous suis très reconnaissante du soutien que vous m'apportez. Et bien que je n'ai pas beaucoup d'histoires à vous partager cette fois-ci, je serais très intéressée de savoir ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, j'ai quelques réponses à vous apporter sur les escaliers grâce à Patrick, un autre vétéran qui est dans la recherche en forêt depuis des années. On était ensemble pendant un exercice de quadrillage et on a pu échanger sur ce qu'on aimait dans le job, ce qu'on avait pu voir et tout le reste. À un moment, on est passé devant un des vieux escaliers, mais ceux-ci appartenaient probablement à une vieille tour d'observation, étant donné l'endroit où on était. J'en ai profité pour lui dire que les escaliers m'intéressaient et que j'aimerais en apprendre plus sur eux. Il est devenu un peu silencieux et semblait hésiter à me dire quoi que ce soit. Au final, il m'a dit d'éteindre ma radio. Bien entendu, c'est quelque chose que nous ne devons normalement absolument jamais faire, mais je l'ai éteinte et il en a fait de même. Il m'a dit qu'il y avait environ 7 ans, il était sorti sur une recherche avec un bleu. Il se trouvait dans une zone du parc qui possédait un certain historique de signalements bizarres et de phénomènes étranges. Des disparitions, des histoires à propos de lumières dans les bois, des bruits inhabituels et tout plein d'autres choses. Le bleu avait les jetons et n'arrêtait pas de parler de choses dans la forêt. D'après Patrick, il ne cessait pas de parler du Gottman, sans arrêt. Gottman ceci, Gottman cela, il a fini par lui dire qu'il n'avait plein d'autres choses effrayantes dans leur travail, qui elles étaient bien réelles et qu'il ferait mieux d'oublier ces histoires de Gottman. Le novice voulait savoir de quoi parler Patrick et il lui a juste demandé de la fermer et de continuer à marcher. Ils ont alors franchi une petite crête et ont remarqué qu'à peine à une dizaine de mètres d'eux, se trouvaient des escaliers. Le bleu s'est alors arrêté net et il est resté planté là à les fixer. Patrick lui a alors dit, tu vois, ça c'est quelque chose dont tu devrais avoir peur. Le bleu a demandé à Patrick ce que les escaliers foutaient ici et Patrick, après un moment à réfléchir, lui a dit la vérité. Ou du moins, ce qu'on lui avait dit être la vérité. Il aurait pu avoir beaucoup d'ennuis pour avoir fait cela, et il pourrait encore en avoir beaucoup vu ce qu'il m'a raconté. Mais selon lui, il l'a fait car il souhaitait que je m'en désintéresse totalement. Il m'a donc dit ce qu'il savait, en me faisant promettre de ne jamais rien dire au patron. Je lui ai répondu que je ne dirais rien, et il a à nouveau vérifié que nos radios étaient bien éteintes. Après ça, il m'a dit que quand il a commencé, il y avait moins de secrets au sujet de ses escaliers, comme pour tout ce qui se passait dans ce métier d'ailleurs. Le service des forêts prévenait avant même que l'on soit s'embauché qu'il se passait des choses étranges. J'imagine qu'ils en ont eu marre du taux de démission, et qu'ils ne voulaient pas que les gens sachent dans quoi ils s'engageaient. Donc ils ont commencé à faire signer des contrats aux gens, les empêchant de raconter à la presse ce qu'ils allaient voir dans leur métier. Le service des forêts ne voulait pas effrayer la population, et donc la dernière chose dont ils avaient besoin, c'était des novices qui se précipitaient pour tout raconter aux journaux locaux. Mais finalement, ces contrats se sont révélés inutiles. Non seulement les gens ne voulaient pas parler de ce qu'ils avaient vu, mais ils ne le pouvaient tout simplement pas. La presse a essayé de les interroger, surtout quand des enfants ou des randonneurs étaient ensuite portés disparus. Lorsqu'on a discuté de ça avec Patrick, il m'a expliqué que c'était sûrement dû au fait que personne ne travaillant dans notre métier ne voulait admettre ce qui se passait, que les choses tournaient souvent mal quand on abordait ce sujet, ou qu'on tentait d'en parler à d'autres personnes. Après tout, c'est notre travail de parcourir les bois toute la journée. Selon Patrick, nous n'avons pas besoin d'avoir la frousse en plus, et le meilleur moyen pour lui d'éviter ça, c'était de prétendre que tout allait toujours bien. Il m'a dit qu'il allait me raconter tout ce qui lui venait à l'esprit, et qu'après ça, il n'en parlerait plus jamais. Mais aussi, que je ne devrais à l'avenir ne jamais aborder le sujet en sa présence. Il a commencé par me dire que parfois, des choses terribles se produisaient avec ces escaliers. Vraiment terribles. Qu'il arrive parfois que les gens les montent sans que rien ne se passe, mais que parfois, des choses absolument ignobes peuvent arriver. Il a vu un homme dont la main s'est faite arracher nette pour disparaître totalement, alors qu'il essayait d'attraper une branche, pendant qu'il montait les marches d'un de ces horribles escaliers. Tout est allé très vite selon lui. En un instant, sa main avait disparu. Puis bien sûr, étant donné la vitesse à laquelle son sang s'écoulait de sa plaie, la personne a bien failli y rester. Une autre fois encore, une femme a à peine touché une marche de l'escalier qu'un vaisseau sanguin dans son cerveau a littéralement explosé. D'après Patrick, elle a titubé un instant, a avancé vers lui et aurait dit « Je crois que quelque chose ne va pas » avant de s'effondrer sur le sol, complètement inerte. Elle était morte avant même d'avoir touché le sol. Patrick m'a précisé qu'il n'oublierait jamais la façon dont le sang s'infiltrait à l'intérieur de ses yeux. Il serait devenu totalement rouge juste avant qu'elle ne meure. Selon lui, il n'y a absolument rien qu'il pouvait faire pour la sauver. Il m'a expliqué qu'on avait beau avertir les gens de ne pas s'approcher de ses escaliers, qu'il y aurait toujours quelques imbéciles pour tenter d'y aventurer. Même s'il ne leur arrive rien à eux directement, une chose était certaine pour Patrick. Il arrivait toujours quelque chose quand on les touchait. Des enfants disparaissaient alors qu'une piste avait été trouvée, où le lendemain, une personne était retrouvée coupée en deux dans le parc, alors que la zone était entièrement sécurisée. Et puis parfois, il arrivait quelque chose à la personne qui avait directement touché l'escalier. Tout comme moi, il ne savait pas pourquoi ces escaliers étaient là, ni à quoi ils servaient exactement. Mais ils étaient là. Et selon lui, si on était assez intelligent, jamais on ne s'en approcherait. Après un instant, nous avons arrêté de parler, car il avait eu besoin d'une pause. Je n'osais pas parler pendant ce temps-là, car je n'étais pas certaine qu'il avait terminé son récit. Mais après un instant, il a fini par reprendre la parole. Il m'a alors demandé si j'avais déjà remarqué qu'il était impossible de tomber deux fois sur le même escalier, ce à quoi j'ai acquiescé. J'ai pensé qu'il allait poursuivre, mais ça n'a pas été le cas. Il est juste resté là, silencieux, en continuant de marcher avec moi. Puis, il a fini par me raconter une histoire totalement anodine sur le plus gros cerf qu'il n'avait jamais vu dans le parc. Après ça, il est parti sans dire un mot, et a quitté le stage le lendemain matin sans me prévenir. Apparemment, il serait parti en prétextant qu'il était malade. Personne n'a entendu parler de lui depuis. Un autre des vétérans du stage d'entraînement a écouté mes vidéos, et il a reconnu ma voix et mes histoires. Il me connaît plutôt bien, mais on avait déjà échangé par le passé. Il m'a demandé s'il pouvait me confier quelque chose qu'il avait remarqué à propos des escaliers, et quelques idées qui s'étaient faites. Je vous passe l'enregistrement. Je suis vraiment content que tu aies décidé de partager tout ça. Je pense que c'est important que les gens sachent ce qui se passe. En particulier parce que les services forestiers se débrouillent si bien pour tout couvrir. À ce moment-là, je lui avais demandé ce qu'il entendait par là. Comment ça ? Qu'est-ce que tu veux dire ? L'absence de la moindre attention de la part des médias ? Aucune couverture des disparitions d'enfants ou des corps retrouvés à des kilomètres de là où ils étaient censés être ? Les services forestiers font tout ce qu'ils peuvent pour que les gens continuent à venir. Même si c'est dangereux. Je veux dire, pour être tout à fait honnête, ce n'est pas comme si ces trucs arrivaient tous les jours. Mais le nombre de cas ne cesse d'augmenter. Et ça vaut le coup de s'y intéresser. En particulier les escaliers. J'étais plutôt surpris que tu ne mentionnes pas ceux qui sont retournés. Je ne savais pas de quoi il parlait. Je ne me rappelais pas qu'il n'en ait jamais fait mention. Il a eu l'air complètement interloqué. Bon sang, je n'arrive pas à croire que tu aies travaillé là-dedans aussi longtemps sans les voir. Personne ne t'a rien dit à ce sujet ? J'ai haussé les épaules. Et je lui ai demandé de me donner des détails. Eh bien, il y a les escaliers normaux. Ceux qui apparaissent quand on s'écarte des chemins. Je sais que tu es au courant pour cela. Mais il m'est arrivé d'en croiser qu'ils sont à l'envers. Je pense qu'on pourrait comparer ça à... Si tu avais une maison de poupées et que les escaliers étaient une pièce séparée. Maintenant tu prends ça. Tu le retournes de manière à ce que la marche du haut soit enfoncée dans le sol et tu le mets dans la forêt. C'est à ça qu'ils ressemblent. Je ne les rencontre pas aussi souvent, mais ils sont bizarres. C'est le moins qu'on puisse dire. Ça me fait penser à un enregistrement qui a été pris après une tornade. Quand les maisons sont détruites et qu'il ne reste plus que des trucs aléatoires qui tiennent. Comme des cheminées ou des murs de jardin. Cela me fait encore plus flipper que les normaux. Parce que je ne peux pas les ignorer aussi facilement. Je n'ai pas peur facilement. Comme la plupart de ceux qui bossent ici d'ailleurs. Mais cette idée m'est restée en tête. Et ça me travaille. Je vais essayer d'en savoir plus à leur propos. Il a aussi mentionné à quel point les gens étaient préoccupés par l'homme sans visage. Il est devenu tout excité. Et il m'a dit qu'il avait vu quelque chose de semblable. Il y a quelques années, j'ai pris part à un exercice dans les bois. J'étais installé dans ma tente. Et j'ai entendu quelqu'un vagabonder à l'extérieur du camp. On nous dit de ne pas nous aventurer trop loin, ça tu le sais. Alors, je me suis demandé si un nouveau n'était pas allé se soulager ou n'arrivait pas à trouver son chemin. Tu te rappelles le gars dans notre groupe, il y a quelques années ? Celui qui a failli tomber de cette fiche de montagne. Depuis, je suis un peu paranoïaque à l'idée que ça se reproduise. Alors, je me suis levé pour aller voir. Je suis allé à l'extérieur du camp. Et j'ai crié à la personne, peu importe qui c'était, que le camp était dans cette direction. Mais les pas continuaient à faire des allées et venues dans les bois. Alors, je les ai suivis. Je sais que c'était stupide. Mais j'étais à moitié endormi. Et je n'avais aucune envie de devoir gérer un idiot qui se blesserait lui-même. J'ai suivi cette chose sur un chemin complètement droit pendant presque un kilomètre et demi. Et ça s'est arrêté sur le bord d'une rivière. Je pouvais en voir la silhouette, parce que l'eau reflétait la lune. Et il avait l'air d'un gars normal. Il avait un sac sur le dos. Et on aurait dit qu'il me faisait face. Je lui ai demandé si ça allait, s'il avait besoin d'aide. Et il a incliné sa tête comme s'il ne comprenait pas. J'ai toujours mon couteau de poche sur moi. Et il y a une petite lampe qui est accrochée. Alors, je l'ai allumé en éclairant son torse pour ne pas l'aveugler. Il respirait doucement et profondément. Alors, je me suis demandé s'il n'était pas en train de faire une crise de son ambulisme. Je me suis approché et je lui ai demandé de nouveau s'il allait bien. J'ai éclairé un peu plus haut. Et quelque chose avait l'air bizarre. Donc, je me suis arrêté. Il continuait de prendre des inspirations extrêmement longues et profondes. Et j'ai compris au fur et à mesure que c'était ça qui me perturbait. C'était comme si... Il faisait semblant de respirer. Mais qu'il ne le faisait pas en réalité. Sa respiration était beaucoup trop régulière et profonde. Et tous ses mouvements étaient exagérés. Comme ses épaules qui remontaient et sa poitrine qui se gonflaient. Je lui ai demandé de s'identifier. Et il a fait ce bruit sourd. J'ai encore levé ma lampe et je ne te raconte pas d'histoire. Le gars n'avait pas de visage. Juste de la peau lisse. J'ai flippé et j'ai laissé tomber ma lampe. Mais je l'ai vu se déplacer vers moi. Il le faisait sans marcher. Je ne sais pas trop comment l'expliquer. Une seconde il était sur le bord de la rivière. Et la suivante, il était à quelques mètres de moi. Je n'ai ni regardé ailleurs. Ni cligné des yeux. A aucun moment. C'était comme s'il bougeait si vite que mon cerveau n'arrivait pas à suivre. J'ai trébuché et suis tombé sur les fesses. Quand j'ai vu la ligne ouverte sur son cou. Ça s'est tiré jusqu'à ses oreilles. Il n'y avait pas de sang. Juste ce trou noir. Et je pourrais jurer qu'il m'a souri avec cette entaille dans sa gorge. Je me suis relevé. Et j'ai couru aussi vite que possible jusqu'au camp. Je ne pouvais pas l'entendre me suivre. Mais j'avais la sensation qu'il était juste derrière moi. Même si je ne le voyais pas quand je me retournais. Je me suis calmé quand j'ai regagné le camp. Le feu était toujours allumé. Et je suppose que l'esprit de groupe qu'on a quand on est avec d'autres personnes. M'a permis de m'arrêter. Et de respirer un coup. J'ai attendu près du feu. Pour voir s'il me suivait jusqu'ici. Mais je n'ai rien entendu d'autre pendant quelques heures. Alors, je suis retourné me coucher. Je sais que ça parait bizarre. Mais c'était si irréel. Que c'était comme si je l'avais automatiquement attribué à mon imagination. On se racontait des histoires de fantômes un soir avant d'aller au lit. Pour se faire peur les uns les autres et se moquer de ceux qui avaient réellement peur. La plupart du temps, ce sont les nouveaux. Mais une femme a raconté une histoire qui a réussi à me donner quelques frissons. Et je sais que ça a été pareil pour les autres. Elle a dit que c'était vrai. Mais encore une fois, toutes les histoires de fantômes racontées autour du feu ne sont pas forcément vraies. Pourtant, d'une certaine manière, je ne crois pas qu'elle inventait quoi que ce soit. Ça avait ce petit parfum de vérité que seuls les événements réels traumatisants ont. Elle a dit que quand elle était enfant, elle et son amie avaient l'habitude d'aller régulièrement dans les bois derrière sa maison. Elle vivait dans le nord du Maine, où on trouve toujours des forêts nationales inhabitées et très denses. Elle a dit que les bois de là-bas n'ont rien à voir avec ceux d'ici. Ils sont si denses à certains endroits que les arbres bloquent presque complètement les rayons de soleil. Son amie et elle ont grandi là-bas, donc elle n'avait pas peur de s'y balader seule. Mais elle restait toujours sur leur garde dans certaines zones. Elle a dit qu'on n'en parlait presque jamais. Mais qu'elle savait qu'elle ne devait jamais s'aventurer à plus de 2 ou 3 kilomètres au-delà de leur maison. Les adultes ne disaient jamais pourquoi. Mais c'était une règle très claire. Et personne n'essayait d'aller aussi loin. Son amie et elle s'inventaient des histoires à propos d'ours aussi grands que des maisons. Et elle se faisait souvent peur en se cachant et en faisant des bruits de grognement pendant que l'autre cherchait. Elle a dit qu'un été, il y a une série de tempêtes qui ont arraché beaucoup d'arbres. Et un feu de forêt s'est déclaré quelques kilomètres derrière sa maison. Les équipes de pompiers ont réussi à garder l'incendie sous contrôle. Mais elle a dit que certains sont revenus... pas exactement pareils. Encore une fois, j'ai réussi à enregistrer son témoignage. C'était comme s'ils avaient fait la guerre. On pouvait facilement dire qu'ils avaient réellement été effrayés car ils avaient tous le même regard. Je crois que ça s'appelle le syndrome de l'obusite. Mon ami et moi ont trouvé qu'ils avaient l'air de zombies. Ils souriaient et ne parlaient pas si on allait les voir. Et la plupart ont quitté la ville dès que tout était terminé. J'ai posé des questions à mes parents à ce propos. Mais ils ont dit qu'ils ne savaient pas de quoi je parlais. Quand les bois ont été déclarés sûrs de nouveau, mon ami et moi avons décidé d'essayer de faire une randonnée jusqu'à... l'endroit où le feu s'était déclaré. Nous n'avons pas dit à nos parents où on allait. Mais c'était plutôt excitant de se dire qu'on leur désobéissait. S'est frayé un chemin sur environ 3 kilomètres et on a commencé à voir des arbres brûlés et d'autres trucs. Je me rappelle que mon ami a été vraiment chamboulé. Parce qu'on a trouvé le squelette d'un cerf brûlé en boule sous un arbre. Et j'ai presque dû l'attirer en arrière. Elle voulait l'enterrer. Mais je ne voulais pas qu'elle y touche parce que ses bois étaient... bizarres. Je ne me rappelle pas pourquoi exactement. Mais je me rappelle juste avoir pensé qu'on s'en rapproche. Plus on allait loin, plus ce qui nous entourait était brûlé. Au bout d'un moment, il n'y avait plus d'arbres debout. Et ça donnait l'impression d'être sur une autre planète. Presque rien de vert. Juste du marron et du noir partout. On était plantés, là, en train de regarder tout ça. Quand on a entendu quelqu'un crier au loin, j'ai paniqué. Car j'ai cru que c'était mon père. Et qu'il allait me dire que j'étais punie. Mon amie m'a lâchée et est partie se cacher derrière un gros rocher. Parce qu'elle a dit qu'elle ne voulait pas qu'on la trouve ici. Ses parents lui avaient interdit d'aller dans les bois. Et elle avait menti en disant qu'on allait regarder un film. Je l'ai suivi. Et on a continué à écouter. Je pouvais entendre que la voix s'approchait. Et j'ai réalisé que c'était des appels à l'aide. Je pensais que c'était un randonneur qui s'était perdu et qu'il y avait besoin qu'on leur accompagne en ville. Ça arrivait tout le temps. Et j'avais l'habitude d'aider ces gens. J'ai entendu qu'il suivait ma voix donc. J'ai continué à l'appeler. Jusqu'à ce que je le vois courir au loin. Il s'est approché et j'ai pu voir que son visage était tout rouge. J'ai dit à mon amie de me donner son sac. Parce qu'elle avait un kit de premier secours. Elle a fait un bruit d'écœurement et m'a demandé si j'avais vu son visage. Je lui ai dit de se taire et j'ai trottiné jusqu'à l'homme. Je me suis arrêtée presque à mi-chemin. Et quand il s'est arrêté, j'ai pu voir que son nez, ses lèvres et une partie de son front avaient disparu. C'était comme si on les avait découpés net. Il saignait abondamment. Et j'ai vu qu'au niveau de ses genoux, le tissu de son pantalon était aussi rouge. J'ai fait un pas en arrière mais j'avais trop peur pour pouvoir réellement bouger. Il a attrapé mes épaules. J'ai eu l'impression de recevoir un choc électrique. Il a brusquement reculé. Il a commencé à bredouiller. Je n'arrivais pas à comprendre grand chose de ce qu'il disait. À part qu'il demandait depuis combien de temps il était parti. Puis, il m'a demandé où était son unité. Mais j'ai simplement secoué la tête. Il m'a regardé de haut en bas. Puis, il a vu mon Wackman et s'est mis à crier. Il continuait de bredouiller, de toucher son visage et j'ai réalisé qu'il ne portait pas les bons vêtements. Il avait une sorte de veste grise en tissu et ce qui ressemblait à un pantalon de cérémonie. Sa veste avait des boutons bizarres et des bordures rouges. J'ai continué à secouer la tête et lui ai dit que je ne comprenais pas ce qu'il racontait. Je suis allée ouvrir le kit de premier secours. Mais il a encore crié et il a dit la seule chose que j'ai clairement compris. Ne me touchez pas. Vous allez m'y faire retourner. Après ça, il s'est enfui en criant de plus belle. Quand je ne l'ai plus entendu, je me suis retournée et j'ai vu que mon amie pleurait. Je me suis de nouveau retournée et j'ai pris la direction de la ville. Elle n'a pas arrêté de me demander ce qui s'était passé et qui c'était. Mais je n'ai rien répondu. Quand on est arrivé, je lui ai dit que je ne voulais plus jamais jouer dans les bois avec elle. Nous sommes toujours amis. Mais on ne parle jamais de cet épisode de notre vie. Jamais. Voilà. Les histoires sont terminées pour aujourd'hui. Vu que j'ai beaucoup de travail ces derniers temps, je serai de retour le mercredi 22 septembre pour vous en raconter de nouvelles. En attendant, j'attends vos retours et vos hypothèses sur tout ce qui vous a intrigué. Merci et... à bientôt. Sous-titrage ST' 501